Marie-Véronique Lacazze, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Whitby. On va parler avec vous de votre actualité. Vous rencontrez des investisseurs au Palais Brugnard. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que vous êtes cotée en bourse. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois de votre société ? Sur les derniers mois de notre société ? On a introduit Whitby il y a un peu plus d'un an. Et c'est vrai que c'était hyper important de réaliser cette IPO parce que Whitby avait besoin de moyens pour développer R&D, commerciaux, opérations. On avait déjà commencé à réaliser sur le territoire international, notamment aux Etats-Unis. Mais on avait besoin pour continuer à exécuter correctement de moyens, tant au niveau de la R&D que des services qualité, que des services commerciaux, etc. C'est ce qu'on a fait avec l'IPO. L'IPO ne nous donne pas la baguette magique. C'est vrai qu'on aurait dû en même temps demander la baguette qui dit « On a recruté des commerciaux et puis ils sont opérationnels dans les cinq minutes. Ils connaissent le produit, ils connaissent les clients, etc. » Bon, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, on a entamé un deuxième semestre où on est très confiants et avec de beaux contrats, notamment sur le territoire américain. On parle beaucoup des Etats-Unis parce que là-bas, ils sont très nombreux. Donc on a tout de suite des contrats qui sont importants. Mais sur l'Europe aussi, ça se développe bien. Et on a l'impression qu'on a une bonne compréhension de notre métier qui est la qualité d'expérience, ce qui n'était pas évident du tout, l'origine de How It Be, en 2000, parce qu'on a quand même 17 ans. Justement, cette qualité d'expérience utilisateur pour les services numériques, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ? Ce sont des solutions logicielles ? Qu'est-ce que vous proposez ? Ce sont des robots qui sont en fait des serveurs, une composition de matériel et de soft, de logiciel, qui vont reproduire le comportement utilisateur. C'est-à-dire, ces robots vont faire la même chose que vous faites chez vous. Ils vont allumer une télévision, regarder un film, lancer Facebook, lancer YouTube, passer un appel téléphonique, aller sur une application. Et ils vont faire ça de manière régulière, H24. Et par ces actions, on va en tirer des enseignements et on va réellement objectiver la qualité qui est délivrée au niveau de l'utilisateur. Donc, les robots ne sont pas des utilisateurs réellement comme vous et moi, parce qu'ils ne sont jamais malades. Ils travaillent tout le temps, ils travaillent quand c'est la nuit, ils travaillent sur des façons... Ça crée une espèce de référentiel de qualité de service. Et à partir de là, nos clients, qui sont des opérateurs ou des grandes entreprises, sont capables de réellement connaître la qualité qu'ils sont capables de délivrer à leurs clients. Et là, on parle de service numérique, mais ça va être... Effectivement, on va pouvoir donner de la data, comme on dit, aux opérateurs, par exemple. Les opérateurs se servent de nos data pour, en amont de la sortie d'un produit, vérifier qu'il correspond à leur cahier des charges, que le service vidéo ou le service de voix qu'ils vont mettre à disposition de leurs clients et de la qualité attendue. Et puis après, tout au long du cycle de vie d'un produit, ça va servir aux opérations, aux supports. Aujourd'hui, on a des gens qui, dans les services de support de certains opérateurs, ne travaillent qu'avec Whitby. Et quand un client dit, ben voilà, on est en panne à Marseille, il se connecte sur le robot de Marseille et vérifie que la panne vient bien de leur faite. L'outil Whitby les aide à pointer où se trouve la panne, ce qui est souvent la plus grosse partie du temps de réparation d'une panne. Et à partir de là, il répare et puis il continue à avancer. C'est vraiment un outil qui accompagne tout le cycle d'un produit, pas seulement au moment de la conception. Ce qui veut dire, pour le consommateur, potentiellement, c'est-à-dire, si lui, il trouve qu'il y a une panne et qu'on lui dit, ben non, a priori, il n'y a pas de panne, peut-être que le robot lui pourrait dire, ben si... Tout à fait, mais vous savez, on en voit beaucoup et parfois, souvent, les opérateurs sont un peu aveugles parce qu'ils ne peuvent pas. Dans un monde où les réseaux sont complètement distribués, maintenant répartis, et parfois, les diffuseurs de contenu n'ont même pas la maîtrise du réseau de diffusion, ben ils ne sont pas capables de réellement savoir où c'est en panne. Et l'outil Whitby est vraiment là pour les aider et va analyser en top-down. Donc, on va partir de l'expérience utilisateur et on va descendre dans les couches pour aller jusqu'à l'endroit où ça pêche. Justement, sur les... Donc, parler des opérateurs ou des grandes entreprises, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous êtes plus développés parce qu'il y avait peut-être encore plus besoin d'avoir cette analyse-là ? Ce sont surtout des grandes entreprises, surtout des opérateurs, parce que... Vous voyez, les produits... Vous avez toujours un iPhone qui sort, pas toutes les semaines, mais tous les mois, une application qui sort toutes les semaines. Donc, dans ce monde-là, où les évolutions de produits vont très, très vite, ils ont besoin d'outils comme nous. Dans le monde bancaire, etc., ça va un peu moins vite. C'est vrai que quand ils mettent en place une solution de moyen de paiement ou autre, c'est en général pour... c'est un peu plus pérenne, mais quand même, ils utilisent quand même les produits Webby. Après, c'est peut-être moins diffusé dans les plus petites entreprises, mais là, on a des systèmes en mode ASP où, en fait, on sait offrir le produit en mode cloud qui est un peu plus opérationnel pour des entreprises plus petites qui n'ont pas forcément les moyens d'investir sur des solutions corporelles. Vous parliez effectivement des investissements sur les marketing et investissements commerciaux. Aujourd'hui, la R&D aussi a encore besoin d'investir beaucoup parce qu'on voit bien que ça évolue beaucoup. Les réseaux eux-mêmes évoluent. Donc, on a de plus en plus de données sur ces réseaux. C'est complètement indispensable pour des sociétés comme Webby de rester à la pointe du progrès et d'être toujours en avance de ce qui va sortir. C'est pour ça qu'on est avec nos grands clients, opérateurs ou diffuseurs de contenu ou autres, on travaille vraiment en amont avec eux dans les services d'ingénierie. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop citer le nom de nos clients parce qu'on a accès à la nouvelle box qui va sortir ou le nouveau service qui va être mis à disposition du public. Et c'est ça aussi qui nous permet d'être en avance. Et puis, il y a une vraie vision dans Webby. C'est créer une entreprise. C'est certes la développer au niveau commercial, faire du chiffre, etc. Mais au départ, c'est avoir la vision de ce qu'on va faire dans cette entreprise et pourquoi on va le faire. Et cette vision, on l'a eue dans les années 2000 où on s'est dit, oui, demain, les services numériques ne pourront plus être mesurés ou quantifiés juste avec des sondes qu'on va mettre dans les réseaux parce que tout va être complètement distribué et on ne pourra réellement objectiver une qualité qu'au niveau de l'utilisateur ou tout au bout de la diffusion d'un service. Et cette vision-là, elle vient des années 2000. Alors certes, on a une grande avance par rapport à nos concurrents parce qu'on a commencé petit. Du côté, justement, des perspectives et de vos priorités, quelles sont-elles aujourd'hui ? À nos priorités, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a donnés à Webby, je pense que la priorité, on est très bien placé au niveau technologique. Aujourd'hui, c'est de faire connaître l'entreprise encore plus au niveau international. Et puis, chaque homme ou femme qui travaille aujourd'hui dans la qualité de service doit penser à Webby, au moins penser à consulter Webby pour bien faire son travail. On suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Marie-Véronique Lacaisse. Merci à vous. Merci à vous.